dans cette vidéo nous allons voir comment animer dans after effect avec le principe des images clés ce principe sera applicable sur n'importe quel type de fichier que ce soit une image une vidéo un élément vectoriel du texte etc si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes vous pouvez télécharger le fichier after effect les éléments dans le lien ci dessous alors pour l'exemple nous allons revenir à notre affiche dynamique gagarine je vais masquer les cales qui ne m'intéressent pas donc je vais simplement garder le portrait de gagarine on a déjà vu comment déplacer un élément ou comment se déplacer dans la composition pour l'animation on allait on l'a vu dans les douze principe de l'animation le timing est toujours un élément essentiel le timing c'est où est-ce que je vais placer mon image de départ et à combien de secondes ou combien d'image je vais placer mon image d'arrivée pour animer une forme ici gagarine détourer peinture je vais devoir placer une image de départ et une image de fin pour que le logiciel puisse calculer les les images et l'interpolation des images entre les deux positions on nous allons commencer par disposer je le déplace avec la flèche noire disposer notre portrait en bas de l'écran et on va aller voir un petit peu les paramètres qu'on va pouvoir animer pour cela il faut déployer la petite flèche qui se trouve à gauche du calque et on a un élément transformé on va encore le déployer et on va voir qu'on va pouvoir animer le point d'ancrage la position l'échelle la rotation et l'opacité de ce calque pour ça il va falloir changer ses paramètres si change le paramètre de rotation le le portrait va faire une rotation autour de son centre tour de son point d'ancrage qui est situé ici mais il va rester dans cette position donc pour ça il faut placer des clés d'animation et c'est que les animations avant de pouvoir les placer donc je vais revenir ici à zéro avant de pouvoir les placer il va falloir déterminer dira after effect qu'on veut faire une animation pour cela vous avez un peu une petite icône ici en forme de chronomètre qu'il faut activer avant de pouvoir transformer un élément autre moyen d'accéder à ces différentes transformations on a des raccourcis donc ces raccourcis si je veux changer la position je sélectionne mon calque et j'appuie sur p et j'ai la position qui s'affiche si je veux changer l'échelle j'appuie sur s comme scale et c'est l'échelle qui apparaît si je veux te changer la rotation c'est r et si je veux changer l'opacité c'était si je veux afficher plusieurs de ces paramètres les uns la suite des autres pour pas avoir à tout déployer j'appuie sur shift r et j'ai donc la rotation et l'opacité j'appuie sur shift s j'ai l'échelle shift p j'ai la position ça permet de ne pas avoir tout affiché à chaque fois si on veut simplement s'intéresser à la position ce qu'on va faire je n'appuie pas sur shift j'appuie simplement sur p et j'ai la position qui va s'afficher bien alors moi je vais faire en sorte que cette ce portrait saute en haut de l'écran pour ça on va déjà déterminer le point d'ancrage vous rappelez ce point d'ancrage il va le positionner au centre de mon élément mais je peux très bien le déplacer je vais le déplacer à l'aide d'un outil qui est celui ci outil déplacement arrière point d'ancrage cet outil si je le sélectionne permet de déplacer le point d'ancrage de positionner où on veut donc tous les toutes les transformations vont se faire à partir de ce point là si je veux l'aimanté qu'il soit vraiment à la base de mon de mon calque il faut que je vérifie que cette petite case accrochage est verrouillée si elle n'est pas verrouillée je peux le positionner de manière très très libre mais souvent on a besoin que cette case accrochage soit coché pour que il nous verrouille directement à la base alors pourquoi je le place à la base de l'élément on va voir qu'on va lui donner une petite impulsion on va travailler aussi avec les douze principes de l'animation donc je vais faire une petite anticipation de son saut et pour qu'il anticipe ce saut je vais devoir écraser un petit peu cette image restreindre son échelle en hauteur pour donner l'impression qu'il a une légère impulsion donc la tête de lecture on va la positionner à l'endroit où on souhaite que l'animation commence je veux pas que l'animation commence directement au début de la vidéo je vais donc la positionner à 12 images je peux rentrer directement alors soit je déplace ma tête de lecture et j'arrive à 12 images mais des fois c'est pas facile de tomber juste si on sait qu'on veut commencer à 12 images donc une demi seconde je sélectionne je tape simplement 12 je valide sur entrée et je suis positionné à la douzième image alors une chose à savoir on peut aussi ici zoomer dans la timeline donc dans la ligne de temps pour avoir quelque chose de plus précis donc si je dézoome à fond j'ai vraiment toute ma composition on a vu qu'elle faisait 20 secondes j'ai bien ces 20 secondes mais si je veux travailler avec plus de précision je peux zoomer je vois apparaître ici des petits chiffres qui correspondent en fait aux images donc fc frame en anglais et donc là on est à zéro image une image deux images trois images etc etc et quand j'arrive à la je vais zoom encore un peu plus quand j'arrive à la 22e 23e image à la 24e image il me met un et zéro zéro donc on est à une seconde et zéro image et ensuite une seconde une image deux images trois images donc il faut bien avoir à l'esprit que si vous travaillez en 60 images par seconde si vous voulez avoir une demi seconde on sera sur la trentième image donc la cadence que vous aurez choisi au départ va déterminer un petit peu les chiffres sur lesquels vous allez poser positionner vos images clés bien donc je vous disais il faut activer le chronomètre pour pouvoir informer after effect que vous allez faire une animation et là il a créé ce qu'on appelle une image clé cette image clé c'est un petit losange petit losange bleu quand il est sélectionné gris quand il est sélectionné qu'on peut ensuite déplacer dans tout est transformable qu'on va pouvoir modifier en termes de vitesse mais il faut déjà positionner une première image clé cette image clé de départ on l'a mis à 12 images et je veux quand 12 images encore donc je peux faire plus 12 si je sais pas calculer ou sinon je sais que c'est à une seconde je tape 1 0 0 une positionne ma tête de lecture à une seconde je peux très bien la déplacer manuellement il faut absolument positionner son image de fin d'animation avant de déplacer quoi que ce soit je reprends la flèche noire et je vais positionner mon portrait en haut vous voyez qu'il a créé ici je vais zoomer un petit peu il a créé cette cette ligne avec des petits points à l'intérieur tous ces petits points correspondent à aux images sur lesquelles elle va se déplacer si je fais glisser sur ma ligne de temps mon repère on voit que il a créé une animation avec cette animation elle se fait entre ces deux points de position pour vie prévisualiser une animation le raccourci quand on est ici dans la table de montage c'est espace si je tape sur l'espace il va lire mon animation on voit qu'elle est montée et qu'elle reste en haut si je dézoome ici on voit que la tête de lecture continue calculée alors que mon animation ne dure que 12 images pour éviter que cette cette zone de calcul soit aussi longue vous avez ici une petite poignée donc la zone de travail c'est en fait l'espace dans lequel il va calculer votre animation et cette zone de travail vous pouvez l'adapter la durée que vous voulez vous pouvez la déplacer et si vous positionnez votre tête de lecture à l'intérieur de cette zone il va calculer et revenir à chaque fois et passer en boucle votre animation ça permet de travailler avec plus de précision sur l'animation que vous souhaitez voilà il arrive à la fin il replace au début il arrive à la fin et on peut comme ça lire son animation en boucle et tester un petit peu le timing de notre animation cette animation pour l'instant elle est très basique il crée une interpolation et la vitesse est constante entre les deux images on va voir que c'est le point numéro 6 principe numéro 6 dans les 12 principe de l'animation on crée toujours un slow in slow out c'est à dire un amortissement en début et en fin d'animation et pour ça after effect un outil qui nous permet de faire il suffit de sélectionner les images clés donc je peux faire un cadre de sélection autour des images clés je peux aussi pour les sélectionner cliquer sur position et va me sélectionner toutes les images clés j'en ai que deux si j'en avais 120 il les sélectionnera aussi ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est recliquer sur le chronomètre puisque ça efface toutes les images que vous auriez créé bon pour revenir en arrière pomme z ou contrôle z ça permet de revenir une étape ou plusieurs en arrière si jamais on a fait une bêtise donc je sélectionne mes images clés et je vais faire un clic droit sur l'une ou l'autre clic droit alors assistant image clé assez en dehors de votre écran et lissage de vitesse le raccourci c'est f9 si je fais ça il va transformer la forme de mes images clés et avec cette petite forme de sablier ce qui donne un ralentissement en début et en fin d'animation voilà la différence on va repasser ensuite sans slow in slow out sans amortissement et avec amortissement on a bien ce ralentissement au début et en fin d'animation qui va amener un petit peu plus de naturel à notre animation mais on a un autre outil très important dans after effect c'est qu'on peut nous choisir quand l'image accélère et quand elle ralentit pour cela on a ici l'éditeur de graphique quand on a nos images clés qui sont sélectionnées je n'en sélectionne qu'une pour l'instant si je clique sur éditeur de graphique je me retrouve dans cette fenêtre ouverte et on voit ici qu'on va pouvoir infléchir défléchir notre courbe en termes de vitesse alors comment ça fonctionne si je veux que mon animation soit beaucoup plus lente au départ je vais tirer sur cette petite ce petit vecteur pour faire en sorte de tendre ma courbe si je veux qu'elle soit plus rapide à la fin je vais diminuer son influence et donc il va être très lent au départ et accéléré très rapidement ensuite pour arriver à sa position finale si je vous fais une prévisualisation avec espace on voit que on a un mouvement très lent au départ et beaucoup plus rapide à la fin on peut faire l'inverse on va diminuer la courbe de ce côté on va l'augmenter ici et on va inverser cette courbe qui va être très rapide au début au début en une image il va faire déjà un bond énorme et ralentir à la fin on va tester ce que ça donne voilà donc si on avait une impulsion si notre personnage avait fait une impulsion effectivement il serait plus rapide au départ et plus lent à la fin de son mouvement pour revenir à nos images clés il faut cliquer à nouveau sur éditeur de graphique et on revient dans notre timeline donc on l'a fait monter et maintenant il va falloir le faire descendre s'il a mis 12 images à monter on va mettre une seconde et 12 images donc 112 je valide et je vais créer une nouvelle image clé cette nouvelle image clé je veux qu'elle ce soit la même que la première donc soit je clique je glisse et j'essaie de trouver exactement la position de départ soit je vais annuler soit plus simple after effect nous permet de copier coller rapidement des images clés donc je vais pouvoir sélectionner ma première image je la copie avec pomme c ctrl c je positionne donc ma tête de lecture je vérifie bien qu'elle est positionnée à l'endroit où je veux la coller je fais pomme v ou contrôle v et je vais la coller à son point de départ et on voit qu'on a donc maintenant cette boucle sautent et retombent sautent et retombent on va pouvoir retourner dans notre éditeur graphique un tout petit peu je vais retourner dans mon éditeur de forme on voit que en fait il m'a fait une interpolation de mouvement un lissage de mouvement qui est plutôt classique moi ce que je voudrais c'est que ce soit lent au départ donc elle reste en l'air un peu plus longtemps sauté va rester un peu en l'air et va descendre un peu plus rapidement donc je détendre encore ce vecteur essayer d'avoir quelque chose de symétrique dans ma courbe on va tester cette animation il saute et reste en l'air et il retombe donc ça permet très rapidement là on a positionné je vais revenir dans ma timeline on a positionné trois images clés pour une animation qui va durer une seconde puisqu'on a 12 12 images et 12 images 24 images on a une seconde d'animation mais on a pu en même temps gérer le timing gérer les impulsions gérer la vitesse de notre mouvement et ça simplement en trois images clés puisque le logiciel va calculer tout le reste c'est très important de travailler avec des images qui sont avec des vitesses qui sont lissées pour donner un peu plus de réalisme aux animations parce que si on reste avec les images clés de base on a des mouvements très robotiques qui n'ont pas du tout collé avec le type d'animation qu'on va vouloir mettre en place donc pensez à bien rentrer dans l'éditeur graphique pour modifier ses courbes mais avant de pouvoir rentrer dans cet éditeur il va falloir passer par le lissage de vitesse alors si on s'intéresse à l'animation et comme vous avez pu le voir dans les 12 principes que je vous ai montré avant une impulsion il faut ce qu'on appelle une anticipation c'est le deuxième principe de l'animation cette anticipation il faut donc la faire avant le saut pour donner l'illusion de l'anticipation on va changer l'échelle du personnage pas comme s'il s'écraser sur lui même et qui se distendait ensuite quand il va monter alors ça va donner un effet un peu cartoon à notre animation mais on va essayer de ne pas trop la pousser pour que ce soit plus ou moins réaliste donc je vous rappelle pour accéder aux paramètres ici de d'échelle soit je déplie j'accède ici aux paramètres d'échelle soit un pourquoi il ya un point d'ancrage ici je sais pas donc si jamais des images clés qui sont créés vous pouvez sélectionner puis sur effacer pour nettoyer tout ce que vous ne vouliez pas dans votre animation alors l'échelle là encore je vais vouloir animer l'échelle donc la première chose à faire c'est de cliquer sur le chronomètre cette échelle avant qu'ils fassent qu'ils décollent je veux qu'elle qu'il s'écrase sur lui même donc je vais pouvoir changer ses paramètres d'échelle l'échelle va se changer par rapport je clique et je glisse ici sur l'échelle je peux bien sûr rentrer les paramètres si je veux qu'ils soient deux fois plus petit il va être deux fois plus petit d'accord je peux changer ses paramètres là pour l'instant l'échelle n'est pas animée puisque je n'ai qu'à une seule image clé mais je peux aussi déverrouiller ce petit cadenas ici et faire en sorte d'avoir une échelle en y qui soit à 100% et en x qui soit à 110% donc on a écrasé légèrement l'image alors si on réfléchit à l'impulsion il faudrait que la hauteur de notre personnage soit un peu plus petite et quand il est en impulsion que ce soit l'inverse c'est à dire que sa hauteur sa largeur soit plus fine à s'écraser et sa hauteur soit plus grande alors là c'est très 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 exagéré on voit que quand il a fait une impulsion donne son impulsion il va être propulsé nous on travaillait l'anticipation il va falloir revenir en arrière de quelques images pour se déplacer dans la timeline soit on prend la tête de lecture et on la déplace une image après l'autre soit on appuie sur commande un pomme et l'incrément clavier c'est à dire la flèche vers la droite ou vers la gauche pour avancer image par image c'est contrôle incrément clavier sur pc là je me repositionne je vais avancer de une deux trois quatre images quatre images avant je veux qu'ils soient à 100 et 100 donc il a ses dimensions de base il va faire sa petite impulsion et ensuite partir et s'étendre là on a pas de lissage de vitesse donc on a toujours ces images ces petits losanges c'est à dire que si je rentre dans l'éditeur graphique sélectionner une image que je regarde on a des lignes droites entre chacune de ces images aucun lissage de vitesse n'est appliqué si on veut y appliquer un lissage de vitesse il faut sélectionner nos images et leur appliquer le fameux lissage de vitesse avant de faire ça on va déjà se demander si en termes de timing ça serait pas mieux d'avoir une image comme ça qu'une fois qu'il arrive en haut ils reviennent à 100% donc je vais sélectionner la première image copier coller au milieu donc il va s'étirer et se ratatiner à nouveau alors je vais enregistrer entre temps pour être sûr que ça crache pas à l'impulsion il doit s'étirer très rapidement qui doit être étiré très rapidement voilà vous voyez ces images clés on peut les déplacer pour vraiment gérer son animation une fois qu'il arrive là haut il va à nouveau s'étendre et il va pouvoir retomber si on veut créer la même animation on peut aussi copier coller nos images clés par exemple ces trois images je veux les mêmes à la fin je vais les sélectionner positionner ma tête de lecture un petit peu avant les copier comme c'est et les coller comme v le problème c'est qu'elle les a collés dans le même ordre moi je voudrais dans je les voudrais dans le sens inverse donc pour ça un clic droit sur nos images assistant d'image clé et inverser les images clés ici et il va m'inverser l'ordre de mes images donc on a bien quand il retombe il va s'étirer à nouveau et ensuite il va s'écraser s'étirer et s'écraser le timing n'est pas bon puisqu'il faudrait qu'il arrive à pleine vitesse étirer et qu'il s'écrase après s'étire et s'écraser voilà si on joue notre animation d'acespace on va voir qu'on va voir une animation un peu cartoon très déformé mais c'est pour vous montrer le principe de notre personnage il va sauter et va atterrir voilà le problème c'est encore ces images qui ne sont pas lissé c'est à dire que la vitesse est constante entre chacune de ces images donc je peux les sélectionner soit faire clic droit assistant d'image clé lissage de vitesse le raccourci c'est f9 si je fais f9 voilà j'ai déjà un lissage de vitesse qui va se faire on va le tester quelque chose d'un peu plus fluide déjà mais on peut aussi entrer dans les paramètres entrer dans l'éditeur de graphique et aller chercher quelque chose de plus lisse c'est à dire que là la transformation pourrait se faire plus rapidement voilà ici plus lentement là je vais pouvoir étirer tout ça et ensuite elle va pouvoir se faire plus rapidement dans ce sens ci et plus lentement dans l'autre sens donc je vais tirer à nouveau là dessus pour que mes courbes soient sensiblement alignés enfin là elle va pouvoir ralentir un petit peu à la fin tout ça c'est vraiment de l'observation il va falloir tester l'animation plusieurs fois pour pouvoir sentir ce qui fonctionne le mieux et tout ça c'est juste une question de timing je reviens dans ma timeline je vais dézoomer un petit peu pour qu'on voit le nombre d'images clés donc j'ai trois images clés de position en bas en haut et en bas j'ai fait une deux trois quatre cinq six sept images clés pour l'échelle en plus de ça il ya d'autres paramètres qu'on peut transformer comme notamment la rotation l'opacité on peut faire en sorte que quand notre personnage décolle et arrive en haut son opacité varie de 0 à 70% comme s'il arrivait dans les nuages et quand il redescend elle revient à 100% et là bien sûr si son opacité diminue et qu'on a un calque visible en dessous comme la vidéo on va voir à travers ce calque ce qui va se passer donc on sélectionne f9 pour le lissage de vitesse même sur l'opacité on peut aussi animer sa rotation il va pouvoir légèrement se tourner donc il est en position ici droite il va pouvoir ensuite se tourner légèrement donc là je peux avec l'incrément clavier au et bas le faire il faire faire une légère rotation arrivé à moins deux ici je vais le remettre à zéro et quand il retombe il peut arriver à plus 2 en ce sens là et se remettre en position à zéro donc c'est comme ça qu'on va insuffler un peu de vie à notre animation pour qu'on n'ait pas quelque chose de trop robotique alors bien sûr faut y aller avec avec doigté pour ne pas avoir des animations qui soit trop déformé trop cartoon là pour le projet qui nous intéresse alors je sélectionne encore ces images je vais juste faire un f9 lissage de vitesse pour avoir quelque chose d'un peu plus doux pour le l'animation qui nous intéresse on n'a pas besoin vraiment de ceux d'autant de déformations là c'était vraiment pour vous montrer que le principe des images clés et est plutôt simple il suffit d'avoir son storyboard de savoir ce qu'on veut faire et de positionner sur le sur le sur la timeline ces images alors il peut arriver aussi que vous fassiez une animation qui soit trop rapide ou trop lente et que mais que le son timing soit soit plutôt bon mais que la longueur de l'animation voulait la réduire ou l'augmenter alors ça after effect vous permet de faire ça puisque si je veux rallonger un petit peu la durée de cette animation je veux qu'elle dure un peu plus qu'une seconde il me suffit de sélectionner toutes les images clés d'appuyer sur alt de maintenir la touche alt enfoncé de cliquer sur la dernière image et de tirer et là je vais pouvoir étendre mes clés d'animation tout en gardant de manière homothétique les distances entre chacune d'entre celles et là on aura une la même animation mais beaucoup plus lente elle est dans l'espace voilà en lévitation en apesanteur et tombe beaucoup plus lentement et je peux faire de même en la raccourcissant donc alt je sélectionne d'abord toutes mes images clés donc pour les sélectionner un cadre de sélection autour des images clés je maintiens la touche alt enfoncé et je clique et je restreins un petit peu l'animation elle va être très rapide donc selon le temps je vais réduire la zone de calcul selon le temps que dure l'animation elle va être plus ou moins rapide ça c'est plutôt logique mais ce qui est intéressant c'est quand on a passé du temps à caler nos images pour que le timing soit bon entre l'impulsion le saut etc mais qu'on trouve que notre animation est trop lente ou trop rapide on peut toujours revenir dessus on peut toujours caler différemment ces différentes clés d'animation avec cette fameuse touche alt enfoncé et revenir à ce qu'on avait au départ voilà pour les principes de l'animation dans after effect ils vont être applicables sur des calques de texte sur des calques vidéo sur des calques vectorielle les principes seront toujours les mêmes donc le principe de base c'est de positionner son sa tête de lecture cliquer sur le chronomètre pour activer l'interpolation de mouvement créer une image clé déplacer sa tête de lecture créer une seconde image clé etc 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 et ensuite et déplacer pour avoir un rendu qui vous satisfait ou qui corresponde au storyboard que vous avez mis en place bien alors rapidement si on en revient à notre animation si on regarde notre affiche on va se rendre compte alors je vais juste masquer ça qu'on a ici des lignes qui vont faire penser que ben la tête de ce cher yuri est arrivé par la droite ici avec ces lignes de vitesse c'est pas du tout ce qu'on a créé nous comme animation mais c'est pas grave on va simplement remettre notre tête de lecture au départ sélectionner toutes nos images clés et les effacer avec la touche effacer et là on appuie du tout d'animation alors on appuie l'animation mais on va falloir il va falloir qu'on anime cette fois avec sa tête qui vient de la droite et qui va arriver à l'endroit désiré je vais déjà déplacer ma tête ici je vais changer son opacité pour que je puisse voir à travers l'autre je vais zoomer un petit peu je vais essayer d'aligner ses yeux sur les yeux de du personnage qui est derrière je vais peut-être même tourner mon image alors j'aimerais bien qu'il regarde de l'autre côté pour ça corresponde un peu plus à à l'image de fond pour ça rien de plus simple ici l'échelle je peux la changer mais je peux la changer en négatif aussi c'est à dire si je mets moins 100 ici l'image va se retourner et notre personnage va regarder vers la droite et là ça va me permettre de le positionner de manière un peu plus précise voilà pour que ses yeux soient sur les yeux à peu près du personnage qui est derrière en termes de proportions n'est pas trop mal le casque est un peu grand on peut réduire aussi globalement son échelle avec shift le déplacer voilà et positionner tout ça manière un peu plus optimale c'est pas qu'il ait une trop grosse tête non plus ça c'est sa position finale on veut qu'à la fin de l'animation il soit là pour créer cette translation de droite à gauche son entrée dans dans l'affiche on va donc créer une position une clé de position au départ une clé de position ici à l'arrivée je vais revenir sur mon image de départ et la glisser hors de ma composition on a donc une arrivée très lente du cosmonaute mais on va bien sûr accélérer tout ça en sélectionnant nos images clés f9 pour lissage de vitesse en rentrant dans les paramètres ici dans l'éditeur de graphique je vais sélectionner le premier il va arriver lentement au départ et plus rapidement à l'arrivée on va tester on a bien cette accélération alors je diminue un tout petit peu pour que le rebond soit un peu moins fort voilà n'hésitez pas à zoomer dans la composition pour travailler avec un peu plus de précision donc c'est toujours bien d'avoir une boucle et une zone de travail réduite pour vous permettre de d'apprécier le timing voilà très bien et on va peut-être aussi pour ajouter un tout petit peu plus de fun à tout ça jouer sur son échelle donc mettre une clé d'animation d'échelle clé d'animation d'échelle à la fin et faire en sorte qu'il soit plus allongé de la départ là je dois diminuer puisque je suis en négatif faire en sorte qu'ils soient un peu plus allongé alors attention là on voit qu'il ya une partie du personnage qui est visible donc je vais décaler un peu ma première image clé comme je l'ai étendue il va arriver un peu allongé et se ratatiner sur la fin je peux même décaler cette image là ok je vais rapprocher un peu voilà c'est légèrement perceptible très légèrement perceptible mais ça peut faire la différence donc je vais sélectionner ces images f9 lissage de vitesse testé en animation et revenir dans mon éditeur graphique et ralentir un peu tout ça pour que on voit davantage sur la fin ouais alors c'est avant qu'il faut que je ralentisse pour que ça arrive un peu plus vite voilà c'est mieux que l'étendre encore plus qui va rester très déformé et sera tatiné je vais revenir là dedans j'enregistre et je teste très peu perceptible mais suffisant voilà après certaines animations n'ont pas besoin de grand chose des fois juste la position suffit là en termes de rotation on n'a pas besoin donc on va regarder notre animation comme ceci dans la prochaine vidéo on va voir comment travailler un calque vidéo on comment 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 traiter un calque vidéo comment accélérer ralentir une vidéo pour pouvoir l'utiliser ici comme fond d'affiches staircase comme Ahl voutes j'ai l'air bien joué j'ai l'air bien j'ai l'air bien maintenant vous avez elle j'ai juste un coeur j'ai l'air bien j'ai l'air bien j'ai l'air bien Sous-titrage FR ?